Bonjour et bienvenue. Sur le pied de guerre, souligne Le Quotidien l'enquête au sujet de la décision de la chancellerie de traduire le président de l'UMS, le juge Souleymane Télico, devant le conseil de discipline. Les membres du bureau de l'UMS ont rencontré la presse hier à Dakar pour dévoiler leur stratégie de guerre contre la chancellerie, rapporte le journal Le Quotidien et Barassa Une. Les magistrats coupent toute forme de collaboration avec le ministre de la Justice Malik Sall. Les magistrats ont également invité le président Macky Sall à intervenir pour régler le problème signale LAS. Le magistrat Ali Wounian, un ancien président de l'UMS comme un contre-courant, considère, lui, que le fait de commenter une décision de justice est une faute. Fait-il valoir dans des propos rapportés par le journal LAS à sa Une ? Je pense très sincèrement que le président de l'UMS a commu une lapsus qui demeure. Une faute, déclare Michel Nyan au journal. Oui, à la solidarité avec le président Télico, qui est mon ami et mon frère, mais non à toute forme de surenchérie. Poursuit Ali Wounian, surenchérie ou non, l'UMS a de toutes les manières choisi la voie de la liberté et de la dignité. Indique Vox Populi, citons les frondeurs. Wal Fadri Quotidien, quant à lui, évoque également cette rébellion au sein de la magistrature. Leur bras de fer avec leur ministre de tutelle, qui semble atteindre un point de non-retour. Ces hommes à la toge noire condamnent Macky à Limongée. Maître Malik Sall souligne la tribule. La tête de Malik Sall réclame et titre Sud Quotidien. Les journaux font par ailleurs leur chou gras d'un tout autre différent de nature politique, opposant le ministre Mansour Faï, en charge du développement communautaire et de l'opposant Ousmane Sonko. Les journaux ne se lassent pas de compter les coups entre ces deux personnalités, depuis que Mansour Faï, réagissant aux critiques du député et opposant second contre sa gestion, a affirmé une manière de discréditer que ce dernier l'avait rencontré pour le solliciter de faciliter une audience avec le chef de l'État. Ce qu'a nié Ousmane Sonko, sans tarder, le leader du PASTEF a répliqué pour évoquer une diversion du ministre avant de l'autoriser à publier. Un tout élément pouvant compromettre son image, renseigne toujours le journal. Et puis parlons tout à fait d'autres choses. Le Soleil, pour sa part, s'intéresse au remplacement des véhicules de transport 17 places, suite à la réception mercredi dernier par le chef de l'État, d'un premier lot de minibus climatisé 15 places, une décision qui, selon les passagers, va moderniser le secteur du transport. À vos kiosques et bonne lecture !